... Les missions douanières sont essentielles pour l'ensemble de l'économie du pays. Et puis au-delà de la douane, la douane c'est l'exemple type de ce qui se passe dans l'ensemble du ministère, des restructurations à la suite les unes des autres, des destructions de services, un éloignement du service public des citoyens et des entreprises. Et toujours moins de considération pour les agents qui doivent servir ces missions. Donc il est grand temps qu'on soit entendus. Et si les douaniers ne sont pas entendus, il faudra que de toute façon l'ensemble des composants de ce ministère se mobilisent pour avoir gain de cause sur ces revendications qui sont justes et essentielles pour tout le monde. On a décidé aujourd'hui d'appeler à la mobilisation avec nos camarades douaniers puisqu'on est concerné par une réforme commune qui est le transfert des missions douanières dans notre administration, donc à la Direction Générale des Finances Publiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ça ne nous arrange absolument pas puisqu'on estime que les compétences des douanes doivent perdurer. C'est eux qui ont la compétence technique et le savoir-faire concernant leurs missions, à savoir les taxes dont ils s'occupaient historiquement. Et que non seulement nous on n'absorbe pas les compétences, puisqu'on va prendre quelques emplois douaniers mais qui ne seront pas en plus mis exactement sur les missions qu'on récupère. Mais en plus, on n'a pas les moyens puisque vous savez que ça fait des années et des années qu'on absorbe le plus de suppression d'emplois à la DGFIC et qu'on n'est absolument pas en capacité d'absorber ces missions. Pour les camarades de la CGT Banque de France, c'était important de venir soutenir les douaniers qui subissent en fait les mêmes politiques que nous, c'est-à-dire réduction des effectifs, réorganisation permanente, difficulté à faire les missions sur les territoires. Et donc comme on subit les mêmes directives, c'était important de marquer la solidarité et d'être là aujourd'hui. Pourquoi on apporte notre soutien ? Parce que les attaques contre l'administration des douanes, contre leurs missions et contre les réseaux, contre les effectifs, ce sont aussi les nôtres. On vient en soutien aussi parce que ce sont les administrations de contrôle de Bercy qui sont globalement attaquées. On reste mobilisés et à commencer par la journée interprofessionnelle du 17 mars où on espère être nombreux. En tout cas, on souhaite bon courage à nos camarades douaniers.